S'il vous plaît, un peu de silence, nous allons commencer. S'il vous plaît. Suivez maintenant actif, continuez pour jouer avec Vodan ou reprendre, bien entendu. Vas-y mon petit gars. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ICRB, j'espère que tout le monde va bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte sur le jeu Maestro. C'est un jeu de rythme un petit peu particulier. Je trouve que l'idée est super originale. Je ne suis absolument pas fan de jeux de rythme du style Beat Saber, où il faut taper dans des carrés, des cubes et tout ça. Et Maestro, il y a une démo qui est disponible. Je vous montrerai ça après, une fois qu'on aura fini la découverte de ce jeu-là. Il y a la démo de Maestro, The Masterclass, qui est disponible. J'ai l'impression que c'est le départ, c'est la démo également. Donc dans ce jeu-là, nous sommes un chef d'orchestre. Nous allons devoir gérer notre orchestre tout en suivant le bon rythme, le bon tempo. C'est un jeu qui va être disponible le 17 octobre au prix de 3 euros. Et c'est développé par un studio français, Double Jack, qui sont basés sur Paris. Ils ont mis quelques années à développer ça. Et l'idée est vraiment, vraiment géniale. J'ai kiffé la démo. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je vais vous montrer. Et dans cette version-là, vous allez voir, il va y avoir, je pense, des surprises. J'ai vu une vidéo de mon ami Virtual Go sur YouTube. Il nous a présenté le jeu et ça pète de partout. Je vais vous montrer ça. On va déjà faire le petit tuto. Donc chef d'orchestre, ça veut dire on a une baguette. Et on va devoir faire en rythme, vous voyez là, j'ai raté, des simples signes. Hop là, eh bien je suis mauvais. Que se passe-t-il ? Des mouvements réguliers avec la baguette. Baguette, battez votre baguette lorsque la flèche atteint la barre. Un peu de concentration, s'il vous plaît, nous y allons. Et en fait, c'est le vrai kiff. Un vrai, vrai kiff. Je m'étonne moi-même. Ben alors ? Ça ne marche pas. Que se passe-t-il ? Je ne suis pas en rythme aujourd'hui. S'il vous plaît. Un peu de calme. C'est ma baguette qui ne marche pas bien. On recommence. Allez. Un, deux, trois, quatre. Voilà, j'ai réussi. Donc là, c'est le début. Hé ! Thank you, sir. Bravo, merci. Bravo. On cite le pas. Eh bien, merci. Ah, les musiciens sont là. Les musiciens n'ont pas l'appairé comme sur la démo. Un petit peu dommage. Donc là, c'est plutôt de nos jours. La technique importante. Oui. Bon là, c'est exactement la même chose que la démo The Masterclass. Donc vous allez pouvoir tester la démo The Masterclass qui est disponible. C'est-à-dire à peu près 20 minutes. C'est une tutoriel plus une chanson. On va faire le tuto pour que je puisse vous montrer quand même les différentes choses de disponibles, les différentes options de disponibles dans le tempo. Voilà, ça ne va pas être seulement des flèches. On va devoir gérer ensuite les musiciens, les musiciens avant, les musiciens à tambour, etc. Donc on va refaire. On va refaire le tuto pour être bien sûr tempo de 4. Ok, 9 musiques. Let's go. Ok, on va le faire juste comme avant. Donc flèche du haut, gauche, droite, bas. Il n'y aura pas seulement que les deux flèches. Graphiquement, je suis un petit peu étonné qu'on soit sur du graphisme comme sur la démo. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus net puisque je trouve que les personnages devant moi sont un petit peu flous. Je tatillonne. Et on a un petit peu d'aliasing sur les instruments là-bas. On va voir après quand ça sera le concert, comment ça va se passer. S'il vous plaît, vous êtes prêts ? Page 17, tout le monde. On y va. 3, 4, Et vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça. Je fais le malin, mais ce n'est pas évident du tout. Au début, si. Mais quand on va voir tout l'orchestre... On s'y croirait à fond. Je suis à fond dedans, en tout cas. À vous. Ok, bien joué tout le monde. Ça fonctionne très bien. Alors, il me faudrait une baguette dans les mains pour le voir, parce que là, je n'ai pas de baguette, en fait. Mais mes gestes, qu'est-ce qu'ils ont, mes gestes ? Il me manque un petit quelque chose. Le tempo est important, mais ça ne fait pas tout. Vous avez entendu que quelques bêtes sont plus fortes que les autres, oui ? Alors, les musiciens doivent se placer ensemble sur ces notes avec intensité. Un accent. Vous conduisrez les accents avec des muscles fortes de l'autre. Et vous faites sure que vous anticipez vos gestes, afin que les musiciens puissent se préparer. Oh, oui, 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 oui. On va anticiper nos gestes pour que vous ayez le bon tempo. Ce sont les accents. Alors, frappez avec votre baguette, frappez avec vos deux mains. Pas besoin de faire de grands gestes. On va frapper avec la baguette ? Ah, c'est différent, ça. Alors, on va frapper quand c'est comme ça, quand c'est deux fois. Il faut frapper deux fois. OK, on va tester. Je crois que ce n'était pas tout à fait la même chose, ou alors je m'étais trompé. Let's pick it back up bar 15, yes ? All right, let's hear it again. Trois, trois, quatre. Non, il faut. Oui, il faut suivre avec la barre aussi. Pourquoi il dit frapper avec votre baguette deux fois ? E, machen si le même chose. C'est bon, c'est mieux, oui ? Vous pouvez se frapper avec votre baguette ? Frapper avec vos deux mains ? Bon, je n'ai pas bien compris ça, mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Où sont les instruments avant, s'il vous plaît ? Nous allons commencer. Alors, j'avoue que quand on voit le début de la vidéo, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et vous allez voir, après, par la suite, quand on a plein de choses à faire. J'ai vu la vidéo de Virtua Go où il y a de la fumée de partout, c'est un vrai concert, ça a l'air excellent. Et le développeur me disait qu'au fur et à mesure, il y aura des surprises qui vont s'ajouter. Donc, on verra bien quand le jeu sortira. Là, ce que l'on aura, là, c'est une early access, un accès un petit peu en avance. Mais je suis super content d'avoir cet accès en avance. Alors, avec la baguette, on va faire le tempo, mais avec notre autre main, on va diriger les autres instruments. Au fond, ça aliasse quand même, c'est un peu dommage, ça. Alors, je ne sais pas si avec QGO, avec Quest Game Optimizer, on va pouvoir régler ce problème. C'est vrai que c'est un petit peu fou, un peu d'aliasing au fond. Surveillez la formation de l'anneau fermant. Pointez avec votre main libre lorsque l'anneau se ferme. Ok. D'accord. Donc, quand tu auras le rond, on va tout simplement pointer du doigt pour leur dire de commencer. Prêt, tout le monde ? Prêt, tout le monde ? Ok. Un peu de jazz. Hop, raté. Pour vraiment que le contre le rond se ferme. Oulah ! Oulah ! C'est pas si évident que ça ! C'est pas si évident que ça ! C'est pas si évident que ça va comme ça. C'est pas si évident que ça va faire. C'est pas si évident que ça va faire. C'est pas si évident qu'il faut faire. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Parfait ! Alors, heureusement, je ne peux pas me filmer. Vous devriez me voir en train de sautiller. C'est trop drôle. Oh, merci, mon soeur. Je ne peux pas faire de live encore sur Quest. Je n'arrive pas bien à configurer l'OBS et tout ça. Moi, qui n'ai pas assez puissant, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse 2-3 réglages que j'essaye. Oui, 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 nous avons tout le monde, mais... Nicole ! Nicole, s'il vous plaît, donnez-nous à tous les chers qui sont prêts à chanter. Regarde, je ne suis pas sûre si je n'ai pas compris si je n'ai pas compris si je n'ai pas compris. D'accord. Point d'ordre. Vous voyez ? Ah, c'est quoi, ça ? Gardez votre paume libre ouverte pour maintenir la note et fermez votre point lorsque le cercle atteint la barre pour couper la note. Et là, du coup, je trouve que c'est vraiment excellent, le jeu, puisqu'il prend en compte, bien entendu, le hand tracking, le tracking des mains. Et là, c'est le jeu parfait pour utiliser le hand tracking. On a notre chanteur là-bas qui vient d'arriver. Il est flou. Alors, je préférais, comme dans la démo, quand ils ont leur perruque, que ça fait un peu plus style orchestre. Un peu comme ça. Maestro, please pick something that works with this ensemble. D'accord. Allons-y. On va me recalibrer un petit peu. C'est parti. Hommage. Voilà. Quand on a le trait jaune, on ouvre la main, comme ceci. Et quand on a le point, on arrête la note. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai raté. Non, 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 please. Ah, non, c'est bon. Ah, c'est la suite. J'ai cru que j'avais fait une erreur, ça a été... Et vous avez vu, ça commence à être compliqué. Il va falloir faire le gis des baguettes, donner le signe pour les musiciens d'enchaîner, maintenir la note, fermer la note. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, Mme Hanley. Votre rôle ici ne consiste pas à remuer la baguette en pointant les musiciens comme s'ils étaient, je sais pas quoi. Votre procédére ne l'a pas compris, je l'ai vite remplacé. Vous ne leur savez rien individuellement, mais vous êtes la clé du groupe car il n'y a que vous qui entendez équilibrer toutes les voix de votre podium. Le public va bientôt arriver. Maintenant, passe-t-il. Le concert va bientôt commencer. Il va nous apprendre encore une petite chose. Il ne faut pas avoir de temps pour plus de réheurs. Le directeur Hanley est correct. Il faut qu'on balance l'orchestre maintenant. On va ajuster l'intensité de chaque instrument. La dynamique. Allez. Pour la dynamique, il faut déplacer votre paume libre vers le haut. Là, on ne maintient pas la note. On va faire monter le son. Et si on veut baisser un peu le son, déplacer votre paume libre vers le bas pour effectuer un décrescendo. Crescendo, on monte. Dès que crescendo, on descend. Faites des mouvements lents et réguliers. Tout le monde est prêt ? Silence ! Le mec ici croit. Allez, un là pour tout le monde, pour faire plaisir à mademoiselle. Ah, crescendo. J'ai raté. Vous voyez, je n'ai pas monté ma main tout à l'heure, donc ça n'a pas pris en compte. On va baisser un petit peu. C'est un peu trop fort là-bas. On va baisser un petit peu plus fort. Un petit peu moins fort. Un peu plus fort les cuivres. Oh, j'ai monté ma main. Un petit peu plus fort. On y est. On y est. Oh, Nicole, je n'étais pas là-bas. Sorry. On travaille sur ça. Tous, maquillage et costume, s'il vous plaît. Maquillage et costume. Ah, il va falloir vous dépêcher de vous habiller, les gars. Allez, on va voir ce que ça donne maintenant. Chers publics, bonjour. Vous venez le bonsoir. Je regarde un petit peu le public. Le public me paraissait un peu plus différent sur la démo. Là, je vois qu'on a une personne qui... Voilà, on a des PNJ qui se répètent plusieurs fois. Et ça se voit plus là que sur la démo, j'ai l'impression. Vous voyez, en blanc, avec les cheveux blonds ici, on la voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'appareil en rose. Alors, c'est peut-être encore une petite version, version early access. On va voir. Allez, tout le monde en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ça va être compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ça va être compliqué. On a les points ici. Merci, merci ! Je n'ai pas bien réussi, mais merci tout de même. C'était magnifique. J'ai les cinq notes d'or. Merci. Donc, ça ressemble un peu à ça. On va voir. Est-ce qu'on a que ça ? Quitter, c'est quoi, quitter, c'est quoi, quitter ? Quitter, c'est quoi, quitter ? Il me manque un petit quelque chose, il me semble, non ? Ok, c'est la même chose. On va recommencer. On va reprendre les manettes. On va reprendre les manettes. C'est pas ce que j'avais vu. Là, il manque de l'action, il manque un peu de tout, là. Alors, voilà, on y est. Où est mon complément ? Vas-y, remets-moi mes hand tracking. Ok, ça off. Oh, une petite coupe. Merci, mon brave. Alors. Carmina Burana, c'est ce qu'on vient de faire. On va faire Beethoven. Ou alors, Weplash. On va se faire du Beethoven, tiens. Mode normal, on a... 3 modes de difficulté, facile, normal ou difficile, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça, on n'avait pas le théâtre. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. La révolution. La révolution, qu'est-ce qu'on a ? Ah, voilà, la plume, donc c'est ça que j'avais vu, d'accord. Et on va pouvoir mettre costume basique. Costume décontracté. T'as pas l'air d'accord, toi. Ouh, le peuple, excellent. Là, il y a des idées, là. Et au niveau des mains, les mains de prisonniers. On va essayer ça, hein, pourquoi pas. Pas que j'oublie les croquettes pour... Ah non, on n'oublie pas les croquettes. Nom du joueur. On n'a pas les noms du joueur, mais il y a du score, d'accord. Dans les options, on a français, les sous-titres, le mode assis ou mode debout. Donc là, je me suis mis en mode debout. On va rester deux ans. Haptique. Correction de la hauteur et initialiser les crédits. Ok, allez, allons-y. Là, je pense que ça va être excellent. T'es prêt ? Ah, excellent, là, 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 là. Environnement différent. Les mains de prisonniers, la plume. Il va falloir être en rythme. Ah, l'idée est bonne. Très bonne idée, là. Si dans le jeu final, on aura différents environnements, avec différents costumes, pourquoi pas se voir dans le futur ou autre. Ça pourrait être une très bonne idée. Allez, on va tester ça. Tout le monde est prêt ? S'il vous plaît. Avec des effets de fumée ou autre. On va voir ça. Là, graphiquement, c'est super. Je sais pas. Je sais pas. Sous-titrage FR ? Donc les gros coups de canon, parce qu'on voit des canons derrière. J'aurais bien aimé avoir du gros coup de canon. Sous-titrage FR ? Pas de moins que les gros coups de canon, là, les gars ! ... 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